Chapitre 2. On va faire quelque chose d'un petit peu différent ce matin. On va faire un petit pub prolongé de ce qu'on va faire au cours du mois de septembre. Pour la première fois, je vais vous annoncer, dès le mi-juillet, le thème du jeûne de Daniel. Et on va prendre cette petite semence de révélation. Dieu va le planter dans nos âmes. Et ça va déjà commencer à pousser ses racines. Comme ça, quand on arrive début septembre, on sera tous prêts pour commencer le jeûne de Daniel. Ok, merci pour les 4-5 amènes. Combien vous connaissez de quoi il s'agit le jeûne de Daniel? Lève la main. Combien vous n'avez aucune idée? Lève la main. Ok, très bien. On a toujours des nouveaux dans l'église. Le jeûne de Daniel, on va expliquer plus tard, pas aujourd'hui. Parce que quand même, on a six semaines pour manger bien. Et puis, voilà, profitez-en bien. Ok, juste comme conseil, mangez beaucoup de laitier, beaucoup de viande et beaucoup de chocolat. Ok? Comme ça, vous serez prêts à tout abandonner le début septembre. Si aucun de vous, vous partez en vacances, comme je ne sais pas qui, qui va prendre six semaines de vacances, sachez que vous pouvez marquer votre calendrier. On commence le premier dimanche de septembre. Je crois que c'est le 6. Ok? Le 6 septembre, c'est le début du jeûne de Daniel. C'est 21 juin. On commence à la fin du culte, le 6. Vous comptez trois dimanches après, et on finit à la fin du culte de 27. D'accord? Vous pouvez le marquer sur le calendrier. Et en fait, le thème cette année, c'est vaincre le fruit interdit. Vaincre le fruit interdit. Et priant et remettant ce message entre les mains du Seigneur. Papa, merci encore pour tout ce que tu fais dans nos vies, tout ce que tu feras pendant le reste de ces mois estivales, et ce que tu feras surtout à partir du début septembre. Je te demande, Papa, de nous parler maintenant par la puissance et la présence du Saint-Esprit. Tu nous accordes l'esprit de révélation, l'esprit de sagesse, dans toute la connaissance du Christ, tu nous transformes et tu rends ta parole puissante avec une pleine autorité divine et qui nous transforme de plus en plus à l'image de notre cher Seigneur Jésus. À lui, l'honneur et la gloire. Et tout le monde dit Amen. Genèse 2, verset 7. Genèse 2, verset 7. « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qui l'avait formé. L'Éternel Dieu fait pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Faisons un saut jusqu'à verset 16 maintenant. Verset 16. « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais... » Tout le monde dit mais. Il y a toujours un mais avec Dieu. « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Y a-t-il une espèce de doute dans la voix de Dieu? Est-ce qu'il dit « Ça ira mal » ou « Tu ne seras pas aussi béni que si tu n'avais pas mangé. » Non, il n'y a vraiment aucun doute. Dieu dit, il fait une déclaration avec toute certitude, avec toute finalité, « Le jour où tu en manges, tu meurs. » Point. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de note de bas de page qui donne toutes sortes d'interprétations, d'explications, qualifications, etc. Dieu, il fait une déclaration et l'homme dit « Si c'est comme ça, c'est comme ça. » Et puis, vous connaissez le reste de l'histoire. On va revenir dans un instant par rapport au reste de l'histoire. Mes amis, je suis convaincu que c'est très important pour nous en tant que chrétiens, en tant qu'église, de connaître les temps dans lesquels nous vivons. Vous savez, le monde a énormément changé depuis 20 ans. Et même si nous remontons l'horloge jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, alors le monde n'a rien à voir avec le monde là-bas. Même parfois quand je vois ma fille, je dis « Ouah, même sa vie est tellement différente que la mienne. » Vous vous rendez compte ? Elle ne connaîtra jamais la vie sans téléphone portable. Incroyable ! Quoi ? La vie existait avant le téléphone portable ? Elle ne connaîtrait jamais la vie sans Google. T'as une question ? T'as pas besoin de chercher dans un livre ou aller à la bibliothèque ? T'as juste besoin de ton téléphone et Google. C'est incroyable ! Je me souviens quand je devais, quand j'étais gosse et on voulait avoir un plat chaud, il fallait allumer le feu. Il n'y avait pas de micro-ondes. Maintenant, on met un assiette dans le micro-ondes, et même attendre 30 secondes, on a l'impression que c'est une éternité. « Mais que se passe-t-il ? Pourquoi il est si long ? » Et ping ! Il y a tout un repas qui en sort. C'est incroyable ! Mais ce n'est pas que la technologie qui a changé. Les mœurs de la société ont changé énormément. Il fut un temps dans la génération des 68 arts, où on s'est révélé contre certaines normes de société, certaines valeurs, un sens de moralité, mais c'était une rébellion. Aujourd'hui, on ne rebelle contre rien, parce qu'il n'y a plus rien. On est laissé un peu à l'abandon. Je suis rentré de mon pays natal après deux semaines de tournée, et là, je ne peux pas vous dire à quel point j'ai un fardeau pour mon pays. J'ai deux pays, j'ai celui-là et là où je suis né. Après la décision de la Cour suprême de reconnaître la légitimité du mariage homosexuel, il y a neuf juges sur le Cour suprême. Il y en avait quatre nommés, parce qu'un juge sur le Cour suprême est nommé par le président des États-Unis. Il est nommé pour la vie. Et puis, quatre qui sont actuellement sur le Cour ont été nommés par les présidents plutôt de tendance conservateur. Et quatre d'autres nommés par des présidents plutôt ouverts à tout. Et puis, il y a un neuvième. Un neuvième qui a été nommé par un président très conservatrice, mais qui fait un peu... Parfois, il vote ici, parfois, il vote par là. Et c'était celui-là, cet homme-là, qui était le cinquième vote favorable au mariage homosexuel. Un homme a décidé le destin pour un pays de 350 millions d'habitants. Contre les lois, il y avait plus que la moitié des États qui avaient pensé déjà la loi pour protéger le mariage traditionnel. Et un homme a changé la situation, a changé les données. Mais encore pire, il n'y avait eu aucune manifestation contre cette décision par l'Église. L'Église était silencieuse. C'est ça ce qui m'a attristé. Mais encore plus, j'étais dans une Église et j'ai fait juste mention très brièvement par rapport à la décision, sans faire de commentaire. Même, je n'osais même pas dire ce que je viens vous dire. Surtout que j'étais dans une Église qui n'était pas la mienne. Mais il y a eu même juste une simple référence a fait une telle révolte parmi les jeunes de l'Église. Quoi? Parce que j'ai fait comprendre que je n'étais pas très content avec la décision. Même après, j'ai eu une longue discussion avec un évangéliste qui sert l'Église à plein temps. Une jeune femme, évangéliste. 25 ans. Oui, mais Robert, tu comprends, le message de l'Église doit être un message d'amour. Et puis, quand même, David et Jonathan, ils avaient un amour plus fort que contre une femme et un homme. Mais elles sortaient des trucs comme ça. J'ai dit, waouh! Et je dis, pasteur, après, je l'ai dit au pasteur, j'ai dit, bon, je ne vais pas dire le nom de la personne, mais es-tu au courant que tu as un évangéliste à plein temps dans ton Église qui ne voit vraiment aucun problème avec le mariage homosexuel. Et elle est ton représentant dans l'évangélisation. Ah ben non, c'est impossible que ça soit... J'ai dit, oui, c'est comme ça. Est-ce que tu en parles avec tes équipiers? Est-ce que vous en parlez dans l'Église? Ah ben non, parce que c'est trop chaud pour en parler. J'ai dit, ben voilà. Voilà, et je ne douterai pas qu'il y a certaines parmi nous ce matin, et je ne le dis pas avec condamnation, que pour vous, aujourd'hui, vous ne voyez vraiment aucun problème. Mais c'est ça, en fait, le problème est ceci, mes amis, nous n'avons pas compris l'esprit dominante qui domine notre société aujourd'hui. C'est un esprit d'hédoniste, ou hédonisme. C'est comme ça qu'on le prononce? Voilà la philosophie. Si ce que je fais me rend heureux, et la personne avec laquelle est consentant, qui êtes-vous pour me dire que c'est mauvais? Alors, est-ce que vous avez entendu cet argument quelque part? Peut-être dans un lieu de travail, ou avec un voisin, ou... Mais c'est ça l'esprit qui domine notre société aujourd'hui. Et parfois, en tant que chrétien, on vient avec notre petite Bible Gidéon, et on dit, oui, mais la Bible le dit, et la personne en face nous dit, mais je m'en fiche de la Bible. Et on part un peu... Il n'y aura plus rien à dire. Seigneur, que tu interviennes. Mes amis, la dernière fois que j'ai lu ma Bible, Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Il nous a donné le travail d'aller prêcher à ceux qui ne sont pas convertis. Et non pas juste dire, Jésus t'aime, si tu l'acceptes, tu iras au ciel, et si tu ne l'acceptes pas, tu iras en enfer. Notre message est beaucoup plus grand que ça. Mais vous savez, l'Église a tellement peur aujourd'hui, a tellement peur par rapport au monde, qu'on change la notion de la grâce. Il y a ce qui circule aux États-Unis maintenant, une doctrine qu'on appelle la doctrine de la... de la... de la... hyper-grâce. Comme le hyper-marché, qui veut dire... super-grand. On appelle ça le hyper-grâce. Quelqu'un m'a dit, comment ça se passe en France ? J'ai dit, heureusement, on n'a jamais entendu parler de ça en France. Gloire à Dieu. Et tant que c'est possible, je vais faire barrage. Mais ça veut dire que c'est le salut universel. Que finalement, Dieu, il a tellement d'amour pour sa création, que l'enfer n'est que pour les démons. Ce n'est pas pour l'homme. C'est ce qu'on appelle le salut universel. C'est que la grâce de Dieu est tellement irrésistible que même si tu n'acceptes pas l'œuvre salvatrice de Jésus, Dieu va quand même te laisser entrer dans son paradis. Mais mes amis, c'est quoi le paradis si l'enfer n'existe pas ? Hello ? Vous faites des études à l'école. s'il n'y a pas de conséquences pour 0 sur 20. S'il n'y a pas de conséquences. Si tu as 0 sur 20 sur tous les examens, mais à la fin, tu auras un super bon poste payé aussi bien que le gars qui a eu 19 sur 20 tout le temps. Celui qui a bossé toute sa vie pour avoir des bonnes notes. Mais à la fin, tout le monde est payé le même salaire. qui va étudier ? Personne. Donc, nous vivons un système de récompense et de conséquences. C'est la vie. Et ce qui est extraordinaire, avant que même le péché est venu, Dieu dit à son homme, créé dans la perfection, « Je te donne un choix. Je ne t'oblige pas de me servir ni de m'aimer. L'amour et l'obéissance sont toujours un choix. » Il faut choisir à être obéissant à Dieu. Il faut choisir à aimer Dieu. Si Dieu enlève le choix, ce n'est plus l'amour. Hello ? Quand tu allumes ton ordinateur, tu ne lui poses pas la question, « Veux-tu t'allumer pour moi ? » C'est un ordinateur, il fait ce que tu... Il suit tes manipulations. Il n'a pas d'autre choix. Nous, nous avons un choix. C'est la chose qui nous distingue des animaux. Un animal agit uniquement par l'instinct. Il n'y a que l'homme. L'homme, c'est la seule création dans tout l'univers qui agit par un sens de la moralité, par un sens des valeurs et non juste par notre instinct. Au moins, c'est ce qu'on espère. N'est-ce pas ? Regardons de plus près ce texte en Genèse. Dieu, il a en fait dit trois choses à l'homme. La première chose que Dieu, il a dit à l'homme, il a dit, « Tu travailleras le jardin. » « Tu travailleras le jardin. » J'aime ça. Le travail n'est pas une malédiction qui a suivi le péché. Adam ne vivait pas en vacances éternelles. La première chose qu'il a entendue de Dieu, c'est « Travailler. » Tout le monde dit « Travailler. » J'allais vous faire dire aussi, « J'aime travailler. » Mais là, ce serait peut-être de la manipulation. Donc, le travail, le travail, c'est une bénédiction, pas une malédiction. Amen. Et il n'y a pas de vacances dans la Bible. Il y a du repos. Donc, quand vous prenez vos vacances, reposez-vous. Ok ? Ne vous grillez pas tellement dans vos vacances que vous revenez à Paris encore plus fatigué qu'avant. Ça ne sert à rien. L'année prochaine, mes amis, Dieu va agir tellement puissamment et il vous faut vos forces. Donc, reposez-vous. D'accord ? Tourne à la personne à côté de toi, s'il te plaît, et dis-lui, repose-toi. Dis-lui, je ne veux pas te voir fatigué au mois de décembre. Dis-lui, mange bien. Dis-lui, dors bien. Dis-lui, lis ta Bible bien. Et reviens dans la force. La deuxième chose que Dieu, il a dit à Adam, il lui a dit, tu protégeras le jardin. Tu protégeras le jardin. C'est extraordinaire que Dieu, il a mis toutes sortes d'arbres dans le jardin. Il y en avait deux espèces particulières, je suis convaincu, il y avait la manguée et puis la bananier. Parce que bon, c'est tout ce qu'il nous faut pour vivre. pour vivre. Et, mais Adam, quand même, devait travailler et devait protéger. Il avait une responsabilité. Le loto ne vient pas de Dieu. Vous savez que statistiquement, c'est quoi? 75% des gagnants, ils sont fauchés au bout de cinq ans après avoir gagné le loto. Un truc comme ça, mais c'est hallucinant. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais appris à gérer les finances avant. Pourquoi? Juste parce qu'ils sont bénis maintenant. Ils vont apprendre à gérer les finances après. Ils ne savent pas. Ils font un gaspillage énorme. Mais Dieu, il a dit une troisième chose à la création. Il a dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu ne mangeras pas. Point barre. Pas de discussion. Mais Dieu, il a toujours quelque chose qui lui appartient. Toujours. Depuis la création de l'homme. Pourquoi Dieu a choisi un arbre? Est-ce que c'était l'abagnanier ou le manguier? Je ne sais pas. La Bible ne le dit pas. Ce n'était pas un pommier. Je ne pense pas. Qui sera tenté par une pomme? Non, ce n'était pas une interprétation théologique. D'accord? Non, mais je ne pense pas que... En fait, l'importance n'est pas le genre de fruitier que c'était. Mais c'était juste simplement Dieu. Franchement, pour moi, c'était un arbre comme n'importe quel autre. Peut-être que c'était identique à des milliers d'arbres dans le jardin. C'était juste que Dieu lui a dit celui-là, tu ne toucherais pas. Pourquoi? On veut toujours savoir, n'est-ce pas? Si on est sur la route ensemble et je te dis ne règle pas à gauche, quel est ton premier réflexe? Quoi? Qui est-il? Pourquoi pas? On est comme ça. Et Dieu lui dit tu ne mangeras pas. Maintenant, il faut savoir, Dieu l'a dit avant qu'il a formé la femme. La femme n'a pas entendu ça de la part de Dieu. C'était juste après que Dieu fait endormir Adam et puis sort d'un côté de son corps et puis de cela il a fait la femme. Il a amené la femme à l'homme, ils se sont mariés et certainement à partir de là on retrouve le texte en Genèse chapitre 1 verset 26 à 28 là où les deux hommes et femmes entendent Dieu dire je vous donne tous les arbres sur la face de la terre pour votre nourriture. Donc, question, qu'est-ce que la femme a entendu d'elle-même de la bouche de Dieu? Vous pouvez manger de tous les arbres mais qu'est-ce que l'homme a entendu avant que la femme ne soit créée sauf un, celui que Dieu a choisi. La femme n'a jamais entendu cette parole directement de Dieu. C'est la raison pour laquelle en Genèse 3 verset 1 le diable vient probablement tout de suite en disant à la femme Dieu a-t-il bien dit tu ne mangeras pas de cet arbre. La question est logique. La question était tout à fait logique mes amis. Elle a entendu ça de la part de son mari. Par sa réponse, nous savons que l'arbre a été déjà identifié dans sa tête. Elle savait que cet arbre était déjà interdit. Donc, entre la fin de Genèse 2 et le début de Genèse 3, certainement, l'homme et la femme ont eu une discussion. chérie, avant que tu viennes au monde, Dieu m'a dit cet arbre-là, tiens, tiens, viens, viens, je te fais voir. Parce que ça ressemble un petit peu à tous les autres, mais on ne le touche pas et on ne mange pas. Parce que le jour où on en mange, on meurt. Voilà ce que Dieu m'a dit. Viens, c'est au centre du jardin. Et Adam l'amène au centre du jardin. Aussitôt, le diable est là, incarné dans une forme d'animal, un peu bizarre, un serpent avec des jambes. Bon, un peu effrayant, mais en tout cas. Et là, le type commence à dialoguer avec la femme. Et son mari est juste à côté. Hello. Où est monsieur le protecteur? Il a pris ses vacances. Voilà ce qui se passe en vacances. Et le diable dit à la femme, Dieu a-t-il dit? La Bible dit qu'elle était plus rusée que tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Ce qui est extraordinaire dans la réponse à la femme. La femme a rajouté quelque chose au texte. Elle dit au serpent, l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu en a fait, dit, il ne faut pas en manger. Mais il y avait combien d'arbres au centre du jardin? Est-ce que vous avez fait attention au texte? Il y en avait deux, pas juste un seul. Et voici une première chose que nous pouvons apprendre quand on parle du fruit interdit. Souvent, on est fixé là-dessus. On se focalise sur la chose qu'il ne faut pas voir. On n'a pas le droit d'avoir. Et on commence à sentir un peu oublié, marginalisé, privé de quelque chose qui nous fera plaisir. Écoutez, probablement, c'était juste à côté de l'arbre de la vie. Vous vous souvenez lorsque Dieu a chassé l'homme du jardin, il a dit de peur qu'il mange l'arbre de la vie qui vit éternellement. C'était l'arbre le plus puissant sur la planète. Nous aurons droit à cet arbre au paradis. Cet arbre existe toujours. Il réapparaît dans le livre d'Apocalypse. C'est extraordinaire. Il y avait deux arbres, mes amis, au centre du jardin. Mais lorsque le diable a commencé à la tenter, elle était focalisée sur uniquement un seul, celui qui était interdit par le Seigneur. Et quand tu commences à te focaliser sur une chose que tu n'as pas encore, sur une chose que quelqu'un d'autre a eue, mais toi, non. Mes amis, il y a toujours un énorme danger que tu commences à foncer vers un danger. Hello, vous êtes avec moi. Déjà, elle est affaiblie. Et je suis convaincu que l'homme, il a laissé manger pour voir si la parole de Dieu était vraie. Mais remarquez, quand elle a mangé le fruit, est-ce que quelque chose lui est arrivé ? Est-ce qu'il y a eu un changement chez elle ? Rien. Uniquement après que lui, il a mangé. Ça, c'est toute une autre discussion pour une autre fois. Tournez maintenant à Jacques, chapitre 1. Le livre de Jacques, c'est vers la fin de la Bible, juste avant Apocalypse. Le livre de Jacques. En tournant, juste pour vous dire, la femme, quand elle a vu cet arbre, elle a vu que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Bon à manger et agréable à la vue. Combien de tentations existent dans le monde qui sont bons à manger et agréables à la vue. Mais dedans, il y a la mort. Hello ? Le week-end dernier, je ne peux pas vous dire trop, mais le week-end dernier, j'étais avec une église aux États-Unis dont le pasteur qui est un ami de Languedat il y a deux mois à Comé-la-Dutère. Il n'est pas de tout repentant. L'église est complètement cassée. Ses enfants, son fils, il a trois filles et un fils. Le fils, il a dit, si Dieu, il est comme ça, je ne veux plus rien avoir avec Dieu. J'haïs mon père et j'haïs Dieu. Voici ce que dit son fils. qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui fait en sorte qu'un homme de Dieu qui a prêché aux milliers de gens qui ont écrit des douzains de livres, qui parlent dans les séminaires, dans les conférences, que se passe-t-il qui se livre à un plaisir pour quelques minutes à peine et il jette toute sa vie, tout ce que Dieu a fait dans sa vie, il le jette à la poubelle. Pourquoi ? Parce que pendant un temps, cet arbre a l'air bon à manger et agréable. Et de toute manière, ce n'est qu'une petite pomme. Et alors, Dieu veut que je sois heureuse. N'est-ce pas ? Dieu, il est amour. Dieu me pardonnera. Hello. Mes amis, nous avons tous un fruit interdit dans la vie. J'ai besoin juste de creuser un tout petit peu dans mon propre âme pour voir qu'il n'y a pas trop loin de moi un fruit interdit. Hello. Chose extraordinaire. Dieu, il a mis cet arbre pas à l'extrémité du jardin, mais plein au milieu. L'homme devait passer devant cet arbre probablement plusieurs fois par jour. Et chaque fois qu'il passait devant, il se rappelait cet arbre est interdit. 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 Hello. Il n'arrivait plus à célébrer tous les autres arbres que Dieu lui a donnés. Non, il voulait l'arbre que Dieu a dit interdit. Hello. Et le truc, mes amis, nous pouvons jeter des tomates pourries sur Adam, mais est-ce que nous sommes vraiment différents? Hello. Je ne regarde à personne. De peur que vous pensez que ce message n'était que pour vous. c'est pour nous tous. Il faut qu'on comprenne la nature de la tentation. La nature de la tentation. Jacques, chapitre 1, verset 12, nous dit ceci. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. que personne lorsqu'il est tenté ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. C'est 14. Mais chacun est tenté, tout le monde dit chacun, ok? Ce message n'est pas juste pour quelques-uns dans l'église. Mes amis, nous sommes tous dans cette barque. Hello. mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise lorsqu'elle a conçu enfante le péché et le péché étant consommé produit la mort. En verset 12 lorsqu'il dit l'homme qui supporte la tentation, ce n'est pas du tout supporté dans le sens de tolérer. Je vais tolérer cette tentation. Je vais la mettre devant mes yeux. Je vais la tolérer. Ça n'a rien à voir avec le mot qui est dans le langraquin. En fait, le sens veut dire de passer en dessous de quelque chose mais avec fortitude et avec détermination. Il y a le sens de porter un fardeau lourde mais tu le portes avec fortitude et détermination. C'est-à-dire qu'il y a un début et il y a la fin. Ce n'est pas juste lever le drapeau blanc la vie c'est comme ça. C'est dur. Il n'y a que le diable partout. Que les interdits. Alléluia. Malheureux-moi que Jésus revienne bientôt parce que je ne sais pas si je vais pouvoir vraiment aller jusqu'au bout. Mon Dieu, si c'est ça la vie chrétienne, je ne le veux pas. Hello. si c'est ça vraiment la foi, si c'est ça la victoire que Jésus m'a acheté sur la croix de Calvaire, si c'est ça la puissance de Dieu manifestée lorsque Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, si la sale puissance dont je peux espérer c'est j'espère que je ne vais pas pêcher trop. Mon Dieu. Hello. Pourtant, parfois, je le ressens. Est-ce que je suis le seul? Ok. Il suppose que je suis le seul. Mais voilà, cette notion de supporter, c'est je passe en-dessus, ça veut dire que je ne peux pas l'éviter. Hello. Je dois passer par. Mais quand j'y passe, c'est lourd, c'est lourd, c'est un fardeau, c'est pas fastoche, mais j'y passe avec la fortitude et la détermination. Hello. Je ne passe, je n'y passe pas dans ma faiblesse. J'y passe dans la force de Dieu. Hello. Et puis, quand il parle de la tentation, ça c'est aussi important. La tentation. Le mot, je ne vais pas le prononcer en grec, parce que moi et le grec, on n'est pas trop copains. Mais le mot ici veut dire plutôt de mettre en évidence, de mettre, de prouver quelque chose. Ça veut dire que dans chaque tentation, il y a quelque chose à prouver. il y a quelque chose à mettre en évidence. Lorsque Joseph, le fils de Jacob, travaillait dans la maison de Potiphar, en Égypte, et la femme de Potiphar, un jour, parce que Joseph, c'était un beau mec, donc la femme s'est dit, oui, il m'intéresse parce que mon mari n'a plus de temps pour moi, donc oui, on va s'amuser un jour. Donc, elle envoie tous les serviteurs et les servantes, la maison est vide, à part elle et Joseph. Et elle lui dit, viens jeune homme, on va s'amuser, mon mari ne va pas rentrer avant demain matin, personne ne le saura, juste entre toi et moi. Et Joseph dit, il y a deux personnes qui le saura, moi et Dieu. Donc, c'est non. Mais elle a pris, elle a saisi. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a argumenté, il a raisonné, donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris la fuite. Néanmoins, il était injustement accusé, mis en prison, mais Dieu ne l'a pas abandonné. Vous savez, dans chaque tentation, mes amis, il y a quelque chose que Dieu veut que nous mettions en évidence par rapport à ses provisions surnaturelles. Je sais que parfois, quand on est dans une tentation, quand on est au milieu d'une prise, parfois même démoniaque et charnelle, qu'on n'a pas toujours la capacité à raisonner. Mais Dieu cherche, par chaque situation, à prouver que sa force est plus forte que le diable. Que sa grâce n'est pas pauvre, mais sa grâce est puissante. Elle s'est révélée à tous les hommes pour nous apprendre à nier ce qui est du péché. de détourner de ce qui est du monde. Hello. Hallelujah. Donc, le texte, véritablement, veut dire chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Le mot attiré veut dire tiré sur le sol. Tiré sur le sol. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est pas attiré dans le sens que oui, j'aime ça. Ah, ouh, j'attendais ça. Ah non. Ça veut dire que non, il y a une guerre à l'intérieur de moi. Il y a une partie de moi qui dit non, je ne veux pas ça. Mais il y a une autre partie qui veut tirer sur la bonne partie même s'il faut tirer sur le sol. En criant, en hurlant je ne veux pas, je ne veux pas. Hello. C'est pour ça la Bible nous dit que si nous péchons, pas quand nous péchons, mais si nous péchons, Dieu, nous le confessons. Dieu, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous l'avons, pas juste nous pardonner, mais nous l'avons de toute iniquité. 1 Jean, chapitre 1, chapitre 1, verset 9. Il faut toujours savoir si jamais tu tombes, le pardon est là. Mais ce n'est pas que le pardon. Dieu veut nous laver de cette iniquité. Le message de Jésus lorsqu'il était mis face, face à face avec la femme prise dans l'adultère. Il a dit aux accusateurs de la femme, à ceux qui voulaient la juger, dans le sens de la langue grecque, il dit ceux qui n'ont pas ce péché-là qui jettent le premier pierre. Celui qui n'a pas ce péché-là. Et Jésus, regardez dans les yeux de chaque homme. Pourquoi il a dit « Est-ce que vous vous êtes jamais demandé comment ces hommes savaient où se trouvaient la prostituée ? » Vous pensez vraiment qu'ils sont allés sur les pages jaunes de Jérusalem ? Sur Google, voilà. Ils savaient pertinemment où se trouvait la maison de cette prostituée. La Bible dit qu'ils l'ont pris dans l'acte. Comment ils savaient ce qu'elle faisait à cette heure-ci ? Hello ! Vous voyez ce que je veux dire. Jésus le regardant dans les yeux, sachant par le Saint-Esprit ceux qui n'ont pas ce péché-là qui jettent le premier pierre. Et chacun commençait à partir. Et là, Jésus dit deux choses à la femme. Femme, je ne te condamne pas. Mais l'Évangile ne s'arrête pas avec cette déclaration. Dieu va toujours plus loin, mes amis. Va et ne pêche plus. Ça, c'est l'Évangile. Gloire à Dieu que Dieu est bon. Il est rempli d'amour et de compétition que vous et moi, on a du mal à vraiment sonder. Il est tellement bon. Même si je pêche, quand tu pêches, il ne faut jamais quitter Dieu à cause d'un échec. Il faut toujours revenir à Dieu. Mais sachez que Dieu va te pardonner, mais il va toujours te dire, lève-toi, mais ne pêche plus. L'objectif dans la vie n'est pas de rester pareil. Dieu nous accepte tel qu'on est, mais il ne nous laisse jamais tel qu'on était. Si on enlève, si l'Évangile n'est que l'invitation, sans la transformation, ce n'est plus le salut. Hello. Si l'Évangile n'est que l'invitation, sans la transformation, ce n'est plus le salut, mes amis. C'est une fausse Évangile qui mène à la mort éternelle dans le lac de feu. Il y a la transformation dans l'Évangile. Alléluia. Mais ce qui, mon lutte, ma lutte à l'intérieur, c'est lorsque cette partie de moi lutte contre l'autre, la bonne partie, et qui cherche à me traîner dans les choses de ce monde. Le mot amorcer en grec veut dire prendre au piège. Prendre au piège. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui veut me traîner vers un piège duquel il n'y a pas de sortie. C'est la raison pour laquelle, mes amis, Dieu est un Dieu de règles. Toujours. Dieu met les lignes sur la route. pour qu'on ne s'éloigne pas de la bonne route et puis tomber sur la falaise. Vous imaginez quelques instants, vous n'avez jamais réfléchi qui met les lignes sur les routes? Qui met les lignes sur les routes? Ce sont les... Il y a quelques-uns qui décident, quelque part, quelqu'un décide où mettre les lignes. Et c'est qui? Est-ce que vous ne vous êtes jamais demandé? Pourquoi il a mis la ligne là et pas là? Ce sont des spécialistes qui font des études de tous les accidents de voiture. Et c'est eux qui décident combien d'espace sa voiture a besoin pour rouler tranquillement sur la route sans se faire un accident et sans causer un accident. C'est un spécialiste. Il ne fait que ça. Il regarde le comportement des conducteurs et il décide où mettre les lignes. Ensuite, il met en place les polices, les radars et les agents de sécurité pour faire en sorte que les lignes soient respectées. Tout le monde dit merci Seigneur pour la police. Oh, quand même! Vous voyez? Quand on voit un radar, on dit oh, maudit radar. Mais pourquoi le radar est maudit? Il ne fait que renforcer les lois de sécurité. C'est pour vous protéger. Ce n'est pas pour vous empêcher. Maintenant, décidons, imaginons juste un instant qu'on va jeter tous ces gars à la rue. On dit oh, vous êtes nuls. Et on va désormais demander aux gamins de 16 ans quel genre de lignes eux, ils veulent mettre sur les routes. C'est eux qui... Parce que c'est eux, ils ont besoin d'être libres quand même. Hello. Et on va laisser maintenant tous les 16 ans, tous les gamins de 16 ans décider où mettre les lignes, comment contrôler les feux rouges et tout ça. C'est eux qui vont décider. Et tous les ados disent Alléluia, enfin. Mais vous imaginez la situation de la route après? L'insécurité sur la route, les accidents, les morts. Hello. En fait, quand on décide qui met la ligne sur la route, on ne laisse jamais à ceux qui sont penchés vers la destruction. On confie ces lignes à ceux qui sont des spécialistes et qui prennent au cœur notre sécurité. Alors Dieu a mis sur nos vies des lignes. Vous me suivez? Il a mis dans nos vies des lignes. Pourquoi? Il est le spécialiste. Depuis la création, depuis le jardin et même dans sa préconnaissance, il a déjà vu ce que l'homme allait faire. Dieu voulait une création qui choisit l'amour et qui choisit la justice. dont la justice n'est pas une obligation, donc c'est pour ça qu'il a donné le choix à Adam et à tous les descendants. Mais Dieu, il a mis les lignes sur la route. Juste comme il a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin. Lorsque nous respectons les lignes, là on a la vraie liberté. Vous savez, mes amis, cette notion que la grâce a aboli la loi, c'est fausse. La grâce a accompli la loi. Il y a une différence entre les deux. La loi n'est pas abolie. Dieu n'est pas un hors de la loi. Dieu a créé la loi et la loi est bonne. Amen. Quand la Bible dit que c'est bon pour un homme célibataire de ne pas toucher une femme célibataire, c'est bon qu'un homme ne touche pas de femmes, point barre. Et le mot toucher, c'est dans un contexte romantique. C'est tout. C'est une ligne. Dieu, il a mis fou, il a traité. Maintenant, on est libre de choisir. Oh, ben, qu'est-ce que Dieu en sait ? Dieu est esprit. Jésus n'était jamais marié. Qu'est-ce qu'il en sait ? Je ferai, je sais mieux que Dieu. Je fais comme je veux. On est toujours libre de nos choix, mais jamais libre des conséquences. Hello ? On est libre de nos choix, mais jamais des conséquences. Donc, apprenons vivre, apprenons à aimer la loi, apprenons à aimer les règles de Dieu. Levez-vous s'il vous plaît. Nous avons chacun, au fond de chacun de nous, un rebelle. Un rebelle. Dès qu'on entend une loi ou une règle ou tu vois un truc interdit, on veut le faire. ça devient notre fruit interdit. Et j'aimerais te demander qu'est-ce que tu vas faire avec ? Maintenant, on est dans une zone de grâce, de gloire, la présence de Dieu. OK ? Les tentations viendront après. Mais c'est maintenant il faut décider comment vous allez réagir. C'est maintenant il faut décider, Seigneur, par ta force. Je connais les lignes, je vais les respecter désormais, au nom de Jésus. Si tu sais maintenant que tu luttes contre le fruit, je ne sais pas, de la jalousie, par exemple, peut-être tu lutes avec le fruit de l'alcool ou peut-être le fruit de la pornographie ou le fruit de l'égocentrisme. Le fruit interdit, c'est le fruit interdit, mes amis. Pour moi, c'est une chose, pour toi, c'est peut-être une autre chose. Nous avons tous un arbre de connaissance du bien et du mal au centre de notre jardin. Alléluia. OK ? Ça, c'est la vie. On peut souhaiter une autre vie, mais il n'y a pas une autre. C'est celle-là. C'est la seule qui existe. Et c'est pour ça que Dieu est avec nous dans cette démarche. Amen. On n'est pas obligé de confronter le fruit interdit tout seul. Dieu est avec nous. Alléluia. Levant les mains devant Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Papa, nous voulons tout simplement te dire ce matin, d'abord, nous voulons nous repentir d'avoir parfois pris de cet arbre de connaissance du bien et du mal, d'avoir franchi la ligne autour de l'arbre de la connaissance, de l'arbre interdit. Et nous sommes nombreux ici et on a besoin de se repentir devant le Seigneur. Je vous appelle à la repentance. Ne pensez pas que vous pouvez vous repentir demain ou la semaine prochaine. La grâce de Dieu est présente maintenant. Il faut se repentir maintenant. Il n'y a pas de condamnation, mes amis. Il n'y a pas de peur. Dieu, il est là pour vous recevoir mais il va sonder le cœur pour voir si ton cœur est sincère. Si tu veux vraiment changer au lieu de juste être excusé. Alléluia. Si les membres du conseil spirituel peuvent venir sur le devant rapidement, s'il vous plaît. Seigneur, regarde nos cœurs. Regarde nos cœurs, Seigneur. change-nous par ta grâce puissante. Change-nous. Et papa, je te demande pour ceux qui vont partir en vacances, merci de leur donner de la sagesse à repérer les lignes blanches sur les routes. Alléluia. Avoir les lignes blanches solides, il ne faut pas passer à l'autre côté. A respecter les affichages bibliques au nom de Jésus pour ne pas compromettre notre intégrité. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Recevez de la grâce de Dieu maintenant. Recevez de sa grâce. Alléluia. Et pour ceux qui sont peut-être aujourd'hui même dans cette emprise du diable, dans cette lutte contre la tentation, Seigneur, nous n'allons pas les condamner. Mais dans un instant, ils vont quitter leur place, ils vont venir sur le devant, ils vont prier avec un responsable. J'aimerais juste simplement vous dire, mon ami, il n'y a pas de condamnation ici. On ne va pas vous regarder en disant, oh là 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 là, tot, 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 il a fait une erreur lui. Non, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'on sait de quoi nous sommes nous-mêmes capables. C'est pour ça que personne ici n'a le droit de condamner personne d'autre. Mais nous devons nous exhorter les uns et les autres mutuellement à être clean devant le Seigneur. Hallelujah. À marcher sur la bonne voie qui s'appelle dans la Bible le chemin de la sainteté. D'avoir une réputation envers ceux de l'extérieur qui est irréprochable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va finir ici. Le groupe du Louange va entamer un chant d'adoration. Si vous voulez recevoir la prière c'est le moment de venir. Le premier appel c'est pour ceux et ceux qui sont aujourd'hui dans une lutte féroce avec une tentation et Dieu veut briser la puissance. Il veut briser l'attirance de ce péché. Alors si tu viens ici je sais que Dieu va te toucher. Hallelujah. Si tu veux recevoir la prière pour aucune autre chose juste attend attendez juste quelques instants pour que la première appel puisse être comblée et puis quand tu vois que les responsables sont disposés et disponibles vous pouvez aussi venir pour autre sujet. Sinon adorons le Seigneur et clôturons ce culte dans la présence de Dieu. Amen.